bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser cette superbe robe au crochet elle est comme d'habitude adaptable à tous les âges je vais vous montrer comment prendre les mesures donc ici vous avez un très joli col avec à l'arrière personnellement j'ai mis quatre boutons vous pourrez en mettre plus ou en mettre moins donc ici à l'avant j'ai mis un ruban la robe ondule donc vous inquiétez pas si durant votre réalisation ça ondule c'est tout à fait normal la mienne je l'ai réalisé pour un enfant de 9 à 6 mois pour qu'une de mes très chers amis donc cher à mon coeur puisse la reproduire pour sa future petite fille donc je les fais aux mesures qu'elle désire 6 à 9 mois la robe qu'elle désirait exactement donc avec le fil également et la couleur qu'elle désirait qu'elle puisse le reproduire à l'identique pour sa pouture pour sa future petite fille donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui alors pour pouvoir réaliser cette robe à la même taille que moi donc 6 à 9 mois vous pouvez comme je vais vous l'expliquer la réaliser dans d'autres tailles mais pour 6 à 9 mois vous aurez besoin de quatre pelotes de super baby de fil d'art j'ai pris la couleur rose couleur rose donc quatre pelotes 25 g la pelote donc quatre pelotes pour 6 à 9 mois vous aurez besoin d'un crochet numéro 3 vous aurez également besoin de quatre boutons pour moi personnellement je n'ai mis quatre ainsi que d'un ruban personnellement j'ai mis un ruban blanc je trouvais que ça cassait bien la couleur comme d'habitude dans la description de ma vidéo je vais vous mettre le lien direct pour pouvoir vous procurer donc la laine pardon de super baby fil d'art vous avez de nombreuses couleurs personnellement j'ai pris rose parce que mon amie désirait désire la réaliser en rose donc j'ai vraiment pris la couleur qu'elle désirait de base qu'elle puisse réaliser vraiment à l'identique mais vous avez plein d'autres couleurs donc dans la description de ma vidéo je vous mettrai le lien direct pour la super baby de fil d'art alors avant de lancer le tuto je vais corriger un petit oups je me suis rendu compte bien trop tard pour pouvoir rattraper bien sûr temps en temps il faut en faire un quand on va commencer donc le nombre de mailles chaînettes personnellement je vais vous dire j'en ai fait 111 pour de 6 à 9 mois je me suis rendu compte plus tard j'ai un petit peu mélangé deux tutos que j'ai actuellement en cours mais que pour cette robe là précisément de 6 à 9 donc pour cette robe là j'ai fait j'ai pas fait 111 mailles chaînettes de départ j'ai fait 99 mailles chaînettes de départ ensuite vous allez voir la suite du tuto j'ai fait 16 brides de suite 2 mailles de séparation et 16 brides de suite donc pas du tout ce que je vais vous dire dans la suite alors prenez juste note que si vous désirez réaliser la même robe donc en 6 à 9 mois la même laine le même crochet vous devez réaliser j'allais dire 99 mailles chaînettes en suisse on dit 99 donc 99 mailles chaînettes et ensuite en reproduisant le tuto vous devez faire 16 brides de suite les deux mailles de séparation 16 brides de suite ainsi de suite c'est le petit oups que j'ai fait je me suis rendu compte un petit peu trop tard pour pour tout défaire et tout reprendre à zéro donc voilà j'espère que ça ira quand même et je pense que c'est tout à fait faisable vu les explications donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui ce que je vais vous montrer ici c'est la façon de mesurer que ce soit pour une robe pour une veste ou pour une brassière la façon de mesurer en tout cas moi je me base sur cette façon là exactement la même vous allez faire un nombre de mailles chaînettes bon là elle est de face ça ça va jouer également vous avez fait un nombre de mailles chaînettes qui passe l'arrière de la nuque donc de là à là quel que soit le nombre c'est pas grave en fonction de la personne pour qui vous êtes en train de réaliser la veste la robe ou la brassière vous allez donc faire un nombre de mailles chaînettes qui fasse la nuque je vous conseille également c'est de faire le petit motif avec ça veut dire que là cette partie que ce petit trait va être la nuque donc vous faites un nombre de mailles chaînettes qui fasse la nuque vous marquez la seule chose c'est que le nombre de mailles chaînettes que vous avez trouvé ici doit être pair c'est tout donc on va dire que j'en ai trouvé 40 alors imaginons que là j'ai trouvé 40 mailles chaînettes pour la nuque marquer le comme je vous le dis ce sera plus simple ensuite comme ça vous n'aurez plus besoin de vous montrer le dessin donc là c'est la nuque 40 mailles chaînettes ensuite on va faire on va tirer un trait ça va être l'avant de la manche et l'arrière de la manche de ce côté l'avant de la manche l'arrière de la manche ici comme j'ai trouvé 40 mailles chaînettes là je vais les diviser par deux les 40 mailles chaînettes ça veut dire que là je vais en faire 20 là je vais en faire 20 là je vais en faire 20 et là également ici on va avoir deux mailles de séparation ici deux mailles de séparation ici pareil et ici pareil donc faites le petit dessin comme je viens de vous le montrer ensuite quand on va commencer à travailler que ce soit la robe veste ou brassière on va commencer par une des manches donc ici j'ai marqué 20 ça veut dire que moi personnellement quand on va attaquer je vais attaquer par le nombre que j'ai trouvé ici donc je vais faire 20 brides si on est sur des brides donc je vais faire 20 brides quand on arrive quand j'arrive donc à la fin de mes 20 brides je vais faire deux mailles de séparation et je vais refaire 20 brides les deux mailles de séparation là 20 et 20 font 40 je vais faire directement d'un coup 40 de nouveau les deux mailles de séparation les 20 les deux mailles de séparation et les 20 vous quel que soit le nombre de mailles chaînettes vous avez trouvé ici au départ vous faites simplement le petit motif comme moi ici vous remarquez bien que ce sera les deux mailles de séparation là on va travailler que sur la moitié ce qu'on a trouvé sur l'autre moitié sur la totalité et là également que sur les moitiés comme ceci donc que ce soit veste brassière ou robe vous prenez simplement la première mesure de la nuque un nombre de mailles chaînettes qui soit pair comment la marquer ici donc c'est vraiment un exemple j'ai aucune idée de combien de mailles chaînettes je vais trouver vous voulez marquer sur un petit papier c'est plus simple ensuite vous faites simplement une manche la manche du côté avant côté arrière côté avant côté arrière comme j'ai trouvé 40 on va commencer avec 20 si vous avez trouvé je sais pas 20 ici vous avez commencé avec 10 et 10 et là ça fera 20 avec toujours ici pour séparer les deux deux mailles de séparation donc j'espère avoir été assez clair c'est pas du tout compliqué la façon de mesurer n'est absolument pas du tout compliqué c'est plus simple même pour vous si vous faites un petit un petit dessin de ce genre là sera plus simple ensuite parce que moi je vais commencer avec le nombre de mes mailles chaînettes ensuite je vais faire moi le nombre de brides ici la moitié que j'ai trouvé donc ça correspondra pas forcément ce que vous vous avez trouvé mais si vous marquez ça vous faites simplement comme on vient de faire là il n'y aura aucun problème j'ai oublié de vous préciser donc avant de continuer pour ce soit vraiment plus simple pour tout le monde donc après avoir fait votre votre petit motif qui est super pratique pour ça on aurait bien besoin au départ pour savoir nombre de mailles chaînettes que donc vous vous devez faire vous n'avez simplement qu'à calculer vous calculez donc le nombre trouvé pour la partie arrière ou avant en fonction son fait une veste une robe donc vous additionnez ça plus ça plus ça plus ça et plus ça ça vous donnera à vous le nombre exact de mailles chaînettes de départ c'est la seule chose j'avais oublié de préciser mais pour ce soit bien clair pour tout le monde pour vous sachiez combien de mailles chaînettes vous devez faire après avoir fait donc ce petit et ses mesures en plaçant bien donc on est en faisant bien le petit motif vous additionnez tous les chiffres que vous avez trouvé et vous savez combien de mailles chaînettes vous devez réaliser on va déjà commencer par le nœud de base on positionne bien son fils dans ce sens là on fait le tour de son doigt on sort un petit peu la boucle on passe le fil sous la boucle avec le crochet on va le chercher on tire dessus on a fait notre nœud donc maintenant vous avez je vous ai montré comment mesurer comment prendre les mesures pour adapter à toutes les tailles vous avez simplement faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond aux mesures que je vous ai montré donc moi là personnellement je vais faire taille 6 à 9 mois mais simplement faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond aux mesures que vous avez prises et on se retrouve après alors quand vous avez réalisé le nombre de mailles chaînettes qui correspond donc aux mesures qu'on a vu juste avant moi personnellement j'ai fait 111 mailles chaînettes au total on va faire un jeté on va compter une deux trois quatre on va dans la cinquième maille en partant du crochet donc on passe une deux trois quatre cinq et là on fait une bride qu'avec ici donc les trois mailles qu'on a passé les quatre ça nous fait une deuxième bride on va dans la suivante on fait une bride à nouveau dans la suivante une bride vous allez comme je vous ai montré sur le petit dessin avant là ça va être une partie des manches donc on avait trouvé le total qu'on avait positionné à l'arrière ensuite un côté de la manche et l'autre côté de la manche donc quel que soit le nombre de brides que vous avez trouvé de ce côté de la manche d'un des deux côtés ça revient exactement même mais donc faire un nombre de brides qui correspond à ces brides là donc à la manche donc là j'en ai quatre je vous laisse donc faire on se retrouve donc moi ici personnellement j'ai fait 18 brides au total donc vous faites le petit dessin comme je vous ai expliqué comme ça vous pouvez faire exactement le même nombre le nombre de brides qui correspond à vos mesures ensuite comme je vous avais dit dans le petit dessin on va faire deux mailles de séparation on va aller directement dans la maille suivante et là on va refaire le même nombre de brides que l'on vient de terminer comme je viens d'en faire 18 là je suis repartie pour en faire 18 je vous laisse faire le nombre de brides le même nombre de brides que vous venez de terminer on se retrouve après quand vous avez de nouveau donc refait le même nombre de brides là que de ce côté là on va à nouveau faire nos deux mailles de séparation donc maintenant comme indiqué sur le dessin on va simplement faire un nombre de brides maintenant en additionnant le premier côté le deuxième on va faire un nombre de brides qui correspond à l'addition de ces deux côtés là donc le plus grand chiffre qu'on avait derrière moi personnellement donc après deux mailles de séparation on va directement dans la maille suivante et là je suis partie pour 36 brides de suite donc vous quelles que soient les mesures que vous avez pris si vous avez fait le petit dessin il n'y a plus qu'à suivre donc le côté qu'on avait fait le plus grand avant qu'on divise donc quand vous avez terminé maintenant on va répéter exactement la même chose qu'on a fait de ce côté là ça veut dire qu'on va faire les deux mailles de séparation et là on va donc directement dans la maille suivante et on va simplement faire un nombre de brides qui correspond à un de ceux là parce que les deux ont le même nombre de brides donc moi là je suis repartie pour 18 brides à nouveau donc quand vous avez à nouveau terminé vos brides on va faire les deux mailles de séparation et là on va donc terminer simplement donc on va directement dans la maille suivante on va terminer en faisant bien donc une brides dans chaque maille qui nous reste et vous devez avoir exactement le même nombre vous devez pouvoir faire exactement le même nombre de brides pour bien terminer donc là quand vous avez fini ça ressemble exactement au dessin que je vous avais dit de préparer au départ ce qui est beaucoup plus simple pour la suite ce sera en tout cas pour démarrer c'est beaucoup plus simple maintenant on n'a plus besoin du dessin mais pour démarrer savoir combien on aura de mailles ou pas ou de brides à faire le motif est assez simple avoir ce petit dessin sous la main est assez pratique donc là on a terminé le premier tour alors pour le prochain tour et tous les autres tours on va chaque fois démarrer en tournant d'abord notre travail on va rentrer ici dans notre première maille qui se trouve sous le crochet on rentre on ramène on va faire trois mailles en l'air une deux trois qui comptent comme la première bride alors maintenant quel que soit le nombre de brides que vous ayez fait ça n'a aucun souci maintenant c'est plus simple on va simplement faire une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive aux deux mailles de séparation donc simplement une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on soit arrivé aux mailles de séparation rien de plus donc là j'ai fait bride sur bride jusqu'au maille de séparation pour que la robe ça grandisse autrement ça va pas jouer on va faire des augmentations les augmentations les fera toujours dans l'espace ça veut dire qu'à chaque fois que vous serez dans l'espace donc on a un ici un là un ici et un encore ici à chaque fois que vous y serez vous allez simplement faire une bride à l'intérieur deux mailles de séparation et dans le même espace à nouveau vous me faites une bride là on a fait une augmentation donc des deux côtés ensuite vous allez simplement continuer une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à l'autre espace automatiquement au prochain tour ici vous avez déjà une bride de plus donc c'est même plus la peine d'aller compter puisque ici moi personnellement j'en avais 18 maintenant si je compte j'en ai 19 ici je veux n'avoir 20 puisqu'il aura l'autre l'autre côté donc à partir de maintenant du moment vous faites bride sur bride a plus besoin de compter vos brides vos mailles plutôt faut simplement ne pas oublier l'augmentation dans les espaces donc simplement bride sur bride jusqu'à l'espace je vais bien vous détailler ce tour ci parce qu'ensuite c'est ce que vous allez devoir répéter pour tous les autres tours exactement le même procédé donc simplement une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace donc chaque fois qu'on sera à l'espace on va faire l'augmentation à l'intérieur ça veut dire que dans cet espace on va faire une bride deux mailles de séparation dans le même espace on refait une bride de nouveau un jeté et on continue à nouveau bride sur bride jusqu'au prochain espace dans le prochain espace on va répéter ce qu'on vient de faire donc une bride deux mailles de séparation une bride et ainsi de suite jusqu'à la fin de ce tour donc là j'ai pas fini juste pour vous montrer quelque chose ici donc j'ai fait comme je vous ai expliqué bride sur bride les deux mailles de séparation donc une bride dans l'espace deux mailles de séparation une bride j'ai continué bride sur bride c'est de ne pas oublier la dernière bride qui se trouve là on a souvent tendance à oublier celle-là donc après ça ne fera toujours ça sera jamais droit en fait donc la dernière bride vous avez simplement dans la maille qui se trouve devant et là vous faites votre dernière bride pour votre travail joue bien tout le long donc je vous montre une dernière fois comment reprendre vous allez tourner votre travail rentrer dans votre maille sous le crochet on rentre on ramène on va faire une deux trois mailles en l'air qui compte comme une bride de nouveau vous allez faire une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau aux deux mailles de séparation simplement bride sur bride à nouveau jusqu'aux deux mailles de séparation quand vous êtes à nouveau arrivé aux deux mailles de séparation on va simplement faire ce qu'on a déjà fait au tour précédent on va continuer à chaque tour les augmentations donc on va directement dans l'espace avec une bride d'abord une première bride deux mailles de séparation et toujours dans le même espace on met une deuxième bride donc on continue à faire nos augmentations de nouveau vous allez tout simplement faire une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau deux mailles de séparation quand vous serez de nouveau deux mailles de séparation vous allez de nouveau répéter exactement la même chose une bride deux mailles de séparation et une bride donc vous allez tout simplement continuer ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour à la fin n'oubliez pas bien la dernière bride on a souvent tendance à l'oublier donc je laisse terminer tout votre tour de la même façon on se retrouve après quand vous avez un nouveau tout simplement répéter la même chose jusqu'à la fin vous allez de nouveau reprendre exactement comme on l'a fait jusqu'à présent donc on va tourner notre travail on va rentrer dans notre première maille et ramener on va faire trois mailles en l'air qui comptent comme la première bride ensuite on continue simplement brides sur brides jusqu'à l'espace où dans l'espace on va donc reproduire l'augmentation ça veut dire une bride dans l'espace deux mailles de séparation et de nouveau une bride ce même procédé qu'on vient de faire jusqu'à présent vous allez répéter jusqu'à je vais vous montrer donc ici je vais essayer de positionner donc notre travail ici donc on a un côté d'une manche l'autre côté cet espace là et cet espace là vont faire une manche là ce côté là pareil donc cet espace avec cet espace c'est comme ça qu'on va unir après vous allez répéter ce même procédé jusqu'à ce qu'on puisse donc ou positionner sur l'enfant ou sur un habit pour l'enfant du même âge qu'on puisse prendre cette partie là et cette partie là donc le côté des manches et que ça rentre bien donc il espace nécessaire pour passer les bras de l'enfant donc si vous prenez avec un habit c'est aussi également simple vous positionnez ça sur l'habit et puis vous regardez si quand vous tenez ces deux parties là est-ce qu'il y a assez d'espace pour passer le bras de l'enfant en sachant que là c'est petit puisqu'on va encore continuer les augmentations donc ce procédé là vous allez le réaliser jusqu'à pouvoir voir qu'ici vous arrivez il ya l'espace nécessaire pour les bras moi personnellement je vais faire à peu près 11 rangs au total donc là j'en suis un 2 3 on vient de commencer le quatrième je pense que je vais faire 11 rangs au total on se retrouve après quand vous avez simplement donc reproduit le même procédé moi ici donc personnellement j'ai fait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tours exactement à l'identique donc ça vous donne déjà ça si on positionne bien donc un espace avec l'autre on a donc l'ouverture pour les petits bras pour le prochain tour on va unir les les manches donc dans tous les cas on va commencer de la même façon ça veut dire qu'on va donc rentrer dans notre maille ramener faire nos trois mailles en l'air et donc là on va simplement faire ce qu'on a fait jusqu'à présent donc une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace donc simplement bride sur bride jusqu'à l'espace alors quand vous avez fait simplement bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace donc là j'ai fait bride sur bride jusqu'à l'espace donc dans cet espace là on va faire une bride on va maintenant directement prendre l'espace suivant donc on fait un jeté on va directement dans l'espace suivant où on va faire une bride également ensuite on va simplement continuer bride sur bride à nouveau jusqu'à ce qu'on arrive au prochain espace de deux mailles de séparation rien d'autre simplement bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau au prochain espace de deux mailles de séparation donc quand vous avez simplement refait bride sur bride jusqu'au prochain espace là on va refaire exactement la même chose que de l'autre côté ça veut dire qu'on va faire une première bride dans le premier espace on va faire un jeté et là on va simplement aller chercher le deuxième espace donc un jeté et on rentre directement dans le deuxième espace pour faire une autre bride et là on va tout simplement à nouveau terminer maintenant une bride dans chaque bride donc jusqu'à la dernière bride alors quand vous avez reproduit simplement bride sur bride jusqu'à la fin donc maintenant on va fermer ces deux côtés on va également unir ces deux côtés ensemble comme en entrant de faire une robe on va unir les deux pour ça on a ici les trois mailles en l'air de départ on va compter une deux on rentre dans la troisième maille et on ramène avec une maille coulée pour bien fermer notre petite robe donc là on a déjà un aperçu de l'avant et de l'arrière maintenant que c'est fait vous avez compris qu'on va travailler en rond on ne va plus faire de va bien les manches quand on va passer sur les manches on ne va plus travailler ici pour l'instant on va passer directement de l'autre côté maintenant on va faire donc les petits espaces si vous désirez mettre un ruban ou une petite ceinture pour faire geler donc pour ça on va commencer par cinq mailles en on va passer la maille suivante on va dans celle d'après on rentre on ramène un jeté les deux premiers un jeté les deux suivants un jeté les deux suivants on a fait une première double bride une maille de séparation deux jetés sur le crochet on passe une on va dans la 2 et on recommence un jeté les deux première boucles un jeté les deux suivantes un jeté les deux suivantes une maille de séparation deux jetés sur le crochet on passe une maille en bas dans la 2 une maille de séparation deux jetés sur le crochet on passe une on va dans la 2 vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour quand vous arriverez ici aux manches vous allez simplement donc passer d'un côté à l'autre comme si comme si la manche n'existait pas donc vous allez continuer à répéter ce procédé là en passant directement de l'autre côté ici on ne travaille pas donc je vous laisse terminer votre tour quand vous avez fait le même procédé sur tout le tour donc si j'étais ma dernière maille de séparation ici au départ on avait fait cinq mailles en l'air on va compter une deux trois on rentre dans la quatrième et on ferme avec une maille coulée donc là on a créé déjà les ouvertures pour mettre un petit ruban ou autre chose pour le prochain tour donc pour le prochain tour on va déjà avancer dans l'espace qui se trouve devant avec une maille coulée on va démarrer de là ici on va faire trois mailles en l'air qui compte comme une bride un jeté dans le même espace on va rajouter deux brides de plus une une deuxième donc on a fait un groupe de trois brides ensuite on va faire deux mailles de séparation un jeté on va passer un espace on va dans celui d'après donc on passe un on va dans le suivant on va refaire un groupe de trois brides une deux trois brides dans le même espace de nouveau on va faire deux mailles de séparation un jeté on va repasser un espace de libre qui se trouve devant on va dans celui d'après et dans celui d'après on reprend trois brides dans le même espace comme ceci deux mailles de séparation un jeté donc on passe un espace on va dans celui d'après dans celui d'après on fait de nouveau un groupe de trois brides à l'intérieur 2 mailles de séparation on passe un espace on va dans celui d'après on refait trois brides à l'intérieur vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour donc après avoir fait le même le même procédé jusqu'à la fin là je viens de faire mes mailles de séparation donc on a un espace de vide qu'on va passer on va compter une deux trois dans la troisième maille de la première bride on va fermer avec une maille pour terminer le tour maintenant on va aller dans la maille suivante on va avancer avec une maille coulée dans la suivante avec une maille coulée on va démarrer donc dans cet espace là avec une maille coulée également alors maintenant le motif à répétition va être ici pour commencer on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme la première bride on revient dans le même espace on fait une deuxième bride donc on a un groupe de deux brides deux mailles de séparation un jeté même espace on refait un groupe de deux brides à l'intérieur une deux trois mailles de séparation un jeté on va directement dans l'espace suivant donc on passe le groupe de brides on va dans l'espace suivant on va refaire un premier groupe groupe de deux brides deux mailles de séparation et dans le même espace un deuxième groupe de deux brides trois mailles de séparation un jeté on passe les brides on va dans l'espace d'après on refait exactement la même chose un premier groupe de deux deux mailles de séparation un deuxième groupe de deux trois mailles de séparation espace suivant un premier groupe de deux brides deux mailles de séparation même espace un deuxième groupe de deux brides vous allez répéter tout simplement ce même procédé jusqu'à fin du coup alors quand vous avez fait tout le tour de la même façon on voit que la robe commence un petit peu ongulé ce qui est tout à fait normal c'est le principe de cette robe donc on va fermer simplement avec une maille coulée dans la troisième maille de la première bride ensuite donc là on a fait un tour les neuf prochains vont être à l'identique de celui là je vais le refaire avec vous une dernière fois mais neuf prochains donc au total j'en aurai dix vont être exactement la même chose vous allez le terminer de la même façon et à chaque fois le reprendre de la même façon donc moi personnellement je vais faire dit tout cette façon là pardon vous en fonction parce que moi je fais pour un enfant de 6 à 9 si vous faites pour plus petit donc c'est à vous de juger également vous devez adapter aussi également à l'enfant la taille de l'enfant pour lequel vous les réalisez et vous devez aussi voir en fonction de la laine ou le coton que vous avez utilisé alors à chaque nouveau tour donc chaque fin de tour vous avez terminé comme on vient de le faire vous allez chaque nouveau tour avancer dans la maille suivante avec une maille coulée avancer dans le premier espace avec une maille coulée ici dans chaque espace qu'on a créé on va répéter exactement la même chose on va faire trois mailles en l'air on va revenir dans le même espace on va répéter ce qu'on a fait au tour précédent donc on va faire une bride de plus deux mailles de séparation et dans le même espace vous rajoutez un groupe de deux brides une deux donc on a fait que répéter ce qu'on a fait au tour précédent ensuite vous allez continuer la même chose qu'avant les trois mailles de séparation un jeté directement dans l'espace qui sépare nos groupes on va refaire la même chose un premier groupe de deux brides on va refaire un premier groupe de deux brides les deux mailles de séparation et dans le même espace un deuxième groupe de deux brides trois mailles de séparation un jeté prochain espace qui sépare nos groupes on va refaire la même chose un premier groupe de deux brides deux mailles de séparation dans le même espace un deuxième groupe de deux brides trois mailles de séparation prochain espace qui sépare nos groupes de brides on va refaire exactement la même chose un premier groupe de deux deux mailles de séparation dans le même espace un deuxième groupe de deux brides ça vous allez le répéter jusqu'à la fin du tour quand vous êtes arrivé donc à la fin du tour vous allez de nouveau fermer ici avec une maille coulée dans la troisième maille de la première bride vous allez à nouveau avancer aux mailles coulées dans le premier espace qui sépare nos groupes et là vous allez reprendre la même chose deux brides, deux mailles de séparation, deux brides, trois mailles de séparation de nouveau dans l'espace qui sépare nos groupes, deux brides, deux mailles de séparation, deux brides et ça donc vous allez le répéter moi personnellement donc on a fait deux tours je pense que je vais en faire au total une dizaine encore mais je ne suis pas encore convaincue parce qu'après il nous reste encore pas mal de tours à faire également pour faire que la robe ça grandisse encore un petit peu plus donc pour l'instant on en a fait deux ensemble alors je vous laisse faire le nombre que vous désirez on se retrouve après donc là j'ai fait mes 10 rangs exactement de la même façon alors maintenant pour le prochain tour on va toujours avancer en maille coulée dans le premier espace devant ça ne change pas on va faire voilà 7 mailles chaînettes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 jeté, on revient dans le même espace, on fait une bride ensuite donc on va faire deux mailles de séparation un jeté ici dans cet espace là qui sépare nos groupes de brides on va faire deux brides à l'intérieur une même espace une deuxième deux brides deux mailles de séparation un jeté un jeté espace suivant qui sépare le groupe de brides on va faire une bride trois mailles de séparation même espace une bride à nouveau ce qu'on vient de faire là ça va être le motif à répétition je vous remontre deux mailles de séparation un jeté dans l'espace qui sépare nos groupes de brides on va faire deux brides à l'intérieur une même espace une deuxième deux mailles de séparation dans l'espace qui sépare le groupe des deux brides ici on va faire une bride trois mailles de séparation même espace une bride à nouveau de nouveau deux mailles de séparation dans l'espace qui se trouve au centre on va faire deux brides à l'intérieur une même espace une deuxième deux mailles de séparation dans l'espace qui sépare nos brides on va faire une bride trois mailles de séparation et dans le même espace on refait une bride je vous montre une dernière fois deux mailles de séparation dans l'espace qui se trouve devant on va faire deux brides deux mailles de séparation dans l'espace qui sépare nos groupes de brides on fait une bride trois mailles de séparation même espace une bride à nouveau vous allez répéter ce même procédé sur tous quand vous avez fait tout le tour de la même façon donc ici j'ai fermé avec une maille coulée dans la troisième maille de départ on va avancer dans notre petit V on va appeler ça un petit V avec une maille coulée là on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme la première bride un jeté on revient dans le même espace et on va faire six brides de plus à l'intérieur qui avec les trois mailles en l'air nous ferons sept au total donc ici je me retrouve avec sept brides dans un petit V deux, quatre, six, sept ensuite deux mailles de séparation dans les deux brides qui se trouvent devant on va faire une bride dans chaque donc une bride dans la première et une bride dans la suivante on va refaire deux mailles de séparation on va aller directement dans le prochain petit V qui est devant et là de nouveau on va faire sept brides à l'intérieur voilà deux, trois, quatre sept brides dans le petit V deux mailles de séparation on va directement dans la première bride on fait une bride on va dans la bride suivante on fait une bride également de nouveau deux mailles de séparation directement dans le prochain V où on va refaire cette bride à l'intérieur voilà deux, trois, quatre, cinq, six, sept de nouveau deux mailles de séparation une bride dans chaque bride vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour alors dès que vous avez fait tout le tour de la même façon on va simplement fermer en comptant une, deux, trois dans la troisième maille de la première bride pour le prochain tour on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme une bride là on va faire bride sur bride donc on a sept brides là on va faire une bride dans chaque bride donc bride sur bride, deux mailles de séparation et dans les deux brides devant on va de nouveau faire une bride dans chaque bride deux mailles de séparation on va directement dans la première des sept on refait exactement la même chose une bride dans chaque bride des sept on va de nouveau travailler une bride dans chaque bride on va refaire les deux mailles de séparation on va aller dans la première des deux qui se trouve devant on va faire une bride dans chaque bride de nouveau les deux mailles de séparation et de nouveau une bride dans chaque bride et vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour donc quand on a terminé on termine comme d'habitude avec une maille coulée dans la troisième maille de la première bride pour le prochain tour on va faire trois mailles en l'air qui comptent comme une bride 3 on va faire un jeté on va revenir dans le même espace on va faire une bride non finie donc on revient dans l'espace où on vient de faire notre maille en l'air on rentre on ramène un jeté les deux premiers on garde sur le crochet un jeté même espace on fait une deuxième bride non finie un jeté les deux premiers on garde un jeté toujours même espace on rentre on ramène un jeté les deux premiers et on garde sur le crochet quand on a 4 ici on a donc 4 brides on fait un jeté à travers le tout on va faire une, deux, trois mailles de séparation un jeté on va passer une maille on va dans la deuxième on va recommencer 4 brides non finies une même espace une deuxième même espace une troisième même espace une quatrième bride non finie à ce stade un jeté à travers le tout 3 mailles de séparation 3 mailles de séparation on passe un espace on va dans le deuxième on recommence 1 1 3 4 un jeté à travers le tout 1 2 3 un jeté on passe une on va dans la 2 et on recommence une première bride non finie une deuxième bride non finie une troisième non finie une troisième non finie une quatrième non finie un jeté à travers le tout ça c'est ce qu'on va faire chaque fois qu'on sera sur le 7 brides ensuite on va faire deux mailles de séparation on va ici donc dans la première bride on fait une bride on va dans la deuxième bride on fait une bride donc on maintient le groupe des deux brides deux mailles de séparation et là on reprend la même chose qu'on a déjà fait ici donc on va dans la première bride et on va faire quatre brides non finies une deux trois quatre un jeté à travers le tout une deux trois mailles de séparation on passe une on va dans la deux et on reprend exactement le même procédé deux trois quatre une deux trois on passe une on va dans la deux une deux trois quatre une deux trois on passe une on va dans la deux une deux trois quatre deux mailles de séparation on va dans la première bride on fait une bride on va dans la suivante on fait une autre bride deux mailles de séparation et on va tout simplement donc ce qu'on vient de faire ici pour ces deux motifs c'est ce qu'on va faire sur tout ce tour alors quand on a fait tout notre tour de la même façon pour terminer donc j'ai fait mes deux dernières brides mes mailles de séparation on va ici dans la maille du point pouf je sais pas si on la voit très bien on ferme avec une maille coulée donc maintenant pour la suite on va faire trois mailles en l'air qui comptent comme une bride trois plus trois mailles de séparation un jeté on revient dans le même espace et on fait une bride un jeté on va directement dans la maille du point pouf suivant on va faire une bride trois mailles de séparation même espace une bride à nouveau un jeté directement dans l'autre point pouf une bride trois mailles de séparation même espace une bride à nouveau directement dans le dernier une bride trois mailles de séparation même espace une bride à nouveau directement dans les deux brides sans mailles de séparation sans rien on fait simplement une bride dans chaque bride ce qu'on vient de faire là c'est ce qu'on va faire sur tout le tour donc un jeté directement dans le haut de notre motif on fait une bride trois mailles de séparation même espace une bride à nouveau un jeté maille suivante enfin point pouf suivant sur le haut une bride trois mailles de séparation même espace une bride le suivant pareil une bride trois mailles de séparation même espace une bride on va directement dans notre première bride on fait une bride dans la deuxième on fait la deuxième vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour alors quand on a fait tout le tour exactement de la même façon donc ici j'ai simplement fermé dans ma troisième maille maintenant on va avancer en maille coulée jusqu'à donc ici on a quatre v on a un deux trois quatre on va avancer en maille coulée jusqu'au deuxième petit v donc on va ici dans la maille avec une maille coulée dans la suivante avec une maille coulée suivante maille coulée dans l'espace maille coulée et ici donc à l'intérieur du deuxième petit v on va faire une maille coulée on va démarrer de là ici on va faire trois mailles en l'air 3 mailles en l'air toujours dans le même espace pardon un bug on va rajouter deux brides de plus une deux donc on a un groupe de trois brides on va faire trois mailles en l'air on va revenir donc ici on a une deux trois on va descendre au bas des trois prendre le fil de droite et de gauche et fermer avec une maille coulée trois mailles en l'air dans le même espace on vient de faire notre premier picot notre premier picot on fait un deuxième trois mailles en l'air toujours dans le même espace on fait un troisième picot comme ceci on va faire un jeté et dans l'espace on a fait nos trois brides on va faire trois brides de plus dans le même espace une deux trois ça nous donne ça alors ce qu'on vient de faire ici dans notre deuxième petit v on va le faire juste à côté également donc on fait un jeté on va directement dans notre prochain v en face devant on va faire nos trois premières brides les trois mailles en l'air on descend au bas de nos trois brides de nos trois mailles en l'air on ferme avec une maille coulée trois mailles en l'air on revient dans le même espace avec une maille coulée toujours dans l'espace où on a fait nos trois brides on va rajouter les trois brides qui manquent une deux trois donc là je vous montre ça comme ça on a passé le premier v donc on va passer également le dernier petit v alors comme je vous disais comme on ne travaille pas le premier v on ne va pas travailler le dernier non plus pour ça on va faire trois mailles de séparation trois on passe notre prochain v on va dans l'espace qu'il y a avant la bride on va faire une maille serrée on va dans l'espace qui sépare les deux brides le petit on fait une maille serrée on va dans l'espace après la bride avec une maille serrée donc on a trois mailles serrées au centre ici on refait trois mailles de séparation également on ne va pas travailler le premier petit v on va directement dans le deuxième on va répéter ce qu'on a fait ici donc un jeté directement dans le deuxième petit v où on va faire nos trois brides une deux trois les trois mailles en l'air on redescend en bas on fait notre premier picot les trois mailles en l'air toujours en bas le deuxième picot trois mailles en l'air toujours au même espace le troisième picot un jeté toujours dans le même espace on rajoute trois brides une deux trois un jeté directement dans le petit v devant on reprend la même chose trois brides trois mailles en l'air on descend au bas de nos trois mailles en l'air avec une maille coulée trois mailles en l'air dans le même espace de nouveau la maille coulée à nouveau on va terminer avec trois brides dans le même espace comme on a fait ici on va le faire ici ça veut dire qu'on ne travaille pas non plus le dernier petit v on va simplement faire les trois mailles de séparation on va dans l'espace avant la première bride avec une maille serrée dans l'espace entre les deux brides avec une maille serrée dans l'espace après la bride avec une maille serrée notre maille de séparation donc je vous montre une dernière fois on passe le premier v on va dans le deuxième on va faire nos trois brides une deux trois les trois mailles en l'air on redescend en bas avec une maille coulée une deux trois même espace une maille coulée pour terminer on refait trois brides dans le même espace une deux trois un jeté on passe directement au petit v suivant on reprend exactement la même chose trois brides trois mailles en l'air le premier picot trois mailles en l'air le deuxième picot trois mailles en l'air le troisième picot on revient dans le même espace on rajoute nos trois dernières brides une deux trois à nouveau on ne travaille pas le dernier petit v donc on fait nos trois mailles de séparation on va dans l'espace avant la bride avec une maille serrée dans l'espace qui sépare les deux brides avec une maille serrée dans l'espace après avec une maille serrée donc ce qu'on vient de faire ici c'est ce que vous avez répété jusqu'à la fin alors quand vous avez fait tout le tour de la même façon donc ici j'ai fait mes mailles serrées je fais mes trois mailles de séparation on va aller ici dans la première bride on va compter une deux trois on rentre à la troisième maille de la première bride avec une maille coulée là je vais avancer dans la prochaine également avec une maille coulée c'est juste pour donner plus de sécurité et dans la suivante également à ce stade là je fais une maille en l'air de plus je coupe une bonne longueur pour mieux cacher et je tire dessus à ce stade on vient de terminer tout le bas de la robe alors maintenant on va travailler les manches donc je vais vous montrer comment faire avec une ensuite vous devrez faire la deuxième à l'identique alors on a ici la séparation de nos manches donc personnellement je ramène mon fil et je fais plus confiance aux noeuds qu'à autre chose donc je fais un ou deux nœuds là on va rentrer dans le même espace et ramener on va faire une, deux, trois, quatre deux jetés sur le crochet on va passer une maille on va dans la deuxième et on fait une double bride une maille de séparation deux jetés sur le crochet on passe une on va dans la deuxième on fait une double bride une maille de séparation deux jetés sur le crochet on passe une on va dans la deuxième une maille de séparation deux jetés sur le crochet on passe une on va dans la deuxième vous allez tout simplement faire ce même procédé sur tout ce tour donc là je vous attendais de ce côté là j'ai répété le même procédé ici je vais faire une maille de séparation deux jetés sur mon crochet on a ici notre angle de l'autre côté on a ici la bride on va entrer dans l'espace de la bride et là on va faire une double bride une maille de séparation et on va fermer de l'autre côté en comptant bien une, deux, trois, quatre et on va fermer avec une maille coulée alors pour le prochain tour on va avancer avec une maille coulée dans l'espace qui se trouve devant on va faire trois mailles en l'air qui compte comme notre première bride dans le même espace on rajoute deux brides de plus donc on a un groupe de trois deux mailles de séparation un jeté on passe l'espace suivant on va dans celui d'après on refait un groupe de trois brides deux, trois deux mailles de séparation on passe le prochain espace on va dans celui d'après on refait un groupe de trois brides deux mailles de séparation on passe un espace on va dans le deuxième on refait un groupe de trois brides vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour alors quand vous avez fait tout votre tour de la même façon après avoir fait vos mailles de séparation pour terminer le tour on va compter une, deux, trois on rentre dans la troisième maille dès la première bride et on ferme avec une maille coulée pour le prochain et dernier tour on va avancer dans la maille suivante avec une maille coulée dans celle d'après avec une maille coulée et ici dans le centre avec une maille coulée alors là on va faire une, deux, trois un jeté dans le même espace on fait une bride on va faire trois mailles en l'air on descend au bas des trois mailles et on fait un picot un jeté on revient dans le même espace et on rajoute deux brides de plus comme ceci donc quand on a fait ça on va faire un jeté on va aller directement dans l'espace suivant donc on passe les brides dans l'espace on va répéter exactement la même chose donc deux brides à l'intérieur une, deux, trois mailles en l'air on descend au bas des trois mailles on fait un picot un jeté même espace on rajoute les deux brides une, deux un jeté directement dans l'espace suivant on va reproduire exactement la même chose deux brides une, deux, trois mailles en l'air au bas des trois mailles on fait notre picot et on rajoute nos deux brides qui nous manquent une, deux je vous montre une dernière fois directement dans l'espace suivant une bride deux brides une, deux, trois mailles en l'air on descend au bas des mailles un picot on revient dans le même espace et on finit avec nos deux brides vous allez donc répéter ce même procédé quand vous avez répété le même procédé jusqu'à la fin pour terminer on va simplement on a ici nos trois mailles en l'air de départ on va compter une, deux, trois en rentrant la troisième on ramène avec une maille coulée j'aime bien la sécurité donc je vais faire une deuxième maille coulée devant je vais faire une maille en l'air de plus et couper une petite longueur pour bien pouvoir cacher mon fil après donc là on vient de terminer je vais vous montrer une manche il vous reste à faire la deuxième à l'identité donc maintenant on va faire c'est la dernière partie que nous reste au crochet le col donc pour ça je vais reprendre ici où j'avais commencé je vais entrer ici dans le haut de ma maille je vais ramener mon fil là donc ensuite je retourne dans le même endroit je ramène et je vais faire une, deux, trois mailles en l'air on a ici on voit l'intersection des deux points on la voit bien ici donc je rentre dans cet espace là et je vais faire une maille serrée comme ceci alors ici devant on voit bien l'espace de la bride ici à l'intérieur on va faire deux mailles serrées une même espace une deuxième ici de nouveau ce que je vais appeler l'intersection on va faire une maille serrée de plus on va faire trois mailles en l'air on va passer directement à l'intersection suivante avec une maille serrée de nouveau devant on va faire deux mailles serrées dans l'espace deux et une à l'intersection de nouveau trois mailles en l'air et de nouveau dans l'intersection une maille serrée moi je compte mettre trois boutons donc j'ai fait la place pour trois boutons maintenant si vous comptez mettre plus de boutons il faut faire un nombre d'ouvertures qui correspond au nombre de boutons que vous désirez mettre moi comme je vais en mettre que trois donc moi là c'est parfait bon là je viens de voir qu'en fait j'ai de la place encore pour faire d'autres boutons donc je vais rajouter un bouton de plus donc ici donc devant on va faire les deux mailles serrées dans l'intersection on va en faire une les trois mailles en l'air directement dans l'autre intersection juste en bas une maille serrée donc la 4 pour moi personnellement la 4 c'est bon alors maintenant on va simplement descendre en faisant bien deux mailles serrées dans chaque espace et une dans les intersections jusqu'au bas j'essaie juste de bien tourner pour bien pouvoir voir également alors maintenant qu'on a fait ça on va travailler de l'autre côté donc dans les espaces on va faire deux mailles serrées dans l'intersection on n'en fait qu'une deux mailles serrées intersection on en fait une vous allez simplement donc reproduire ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive en haut alors quand on a fait le même procédé jusqu'en haut maintenant on va travailler donc sur le col là on va faire quatre mailles en l'air deux jetés sur le crochet on va directement dans notre bride on va travailler une double bride en relief par l'avant donc on rentre dans l'espace avant la bride on sort dans l'espace après et là on va faire notre double bride en relief par l'avant deux mailles de séparation deux jetés sur le crochet on passe la prochaine maille on va dans celle d'après donc dans l'espace on sort de l'autre côté deux mailles de séparation deux jetés sur le crochet on passe la prochaine on va dans celle d'après on rentre avant on sort après deux mailles de séparation deux jetés sur le crochet on passe une on va dans la suivante alors ce même procédé vous allez le répéter sur tout le tour donc deux jetés sur le crochet on passe une on va dans la 2 double bride en relief par l'avant deux mailles de séparation on passe une on va dans la 2 on passe une on va dans la 2 vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du col en fait jusqu'à la fin du col de l'autre côté alors quand on a fait le même procédé jusqu'à la fin donc maintenant on va tourner notre travail on va entrer directement ici dans l'espace qui se trouve devant avec une maille coulée là on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride on revient dans le même espace et on rajoute 3 brides de plus donc on a un groupe de 4 brides 2 mailles de séparation un jeté on passe le prochain espace on va dans celui d'après on refait un groupe des 4 brides à l'intérieur 2 3 4 2 mailles de séparation un jeté on passe un espace on va dans le deuxième et on recommence un groupe de 4 brides et on recommence un groupe de 4 brides et on recommence un groupe de 4 brides vous avez compris que vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour alors quand vous avez reproduit la même chose jusqu'à la fin là quand vous êtes arrivé à la fin vous allez couper votre fil puisque le prochain tour sera le dernier et si on reprend dans ce sens là on va avoir les picots à l'envers donc pour avoir les picots à l'endroit on va commencer de l'autre côté donc pour ça moi personnellement je vais tourner là je vais m'accrocher ici dans la troisième maille et ramener mon fil donc ensuite on retourne au même endroit on ramène notre fil, une maille serrée on va faire un jeté on va aller directement dans notre espace qui se trouve devant là on va faire 3 brides à l'intérieur une, deux, trois 3 mailles en l'air et on fait un picot de nouveau dans le même espace on rajoute 3 brides une, deux, trois ensuite on a ici le groupe de 4 brides dans l'espace, petit espace qui sépare le groupe donc on a deux d'un côté et deux de l'autre dans l'espace au centre on fait une maille serrée un jeté un jeté espace suivant on refait 3 brides à l'intérieur 3 mailles en l'air un picot un jeté on revient dans le même espace on revient dans le même espace on finit avec 3 brides 3 de nouveau de nouveau on a nos 4 brides dans l'espace entre qui sépare le groupe des 4 mailles serrées un jeté espace suivant 3 brides 3 mailles en l'air picot 3 brides de nouveau en travaillant donc de ce côté là quand le col va se rabattre nos brides et nos picots seront du bon côté ils seront pas à l'envers je vous montre une dernière fois ensuite je vous laisse terminer puisque notre robe sera terminée donc on a nos 4 brides dans l'espace après la deuxième on fait une maille serrée un jeté espace suivant on recommence avec 3 brides 3 3 mailles en l'air le picot et les autres 3 brides pour terminer donc ce qu'on vient de faire ici pardon à 4 reprises c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin du tour quand vous êtes arrivé à la fin de votre tour vous avez compris que vous avez terminé donc ensuite il faut cacher vous cacher bien vos fils tous vos fils bien cachés à l'intérieur de la robe vous pouvez déjà coudre vos petits boutons et bien entendu moi personnellement je vais mettre un petit ruban donc on se retrouve dès qu'on a fini le col et tout préparé alors quand vous avez caché tous vos fils donc à l'intérieur vous avez également cousu vos boutons à l'arrière donc les quatre ici mis le petit ruban ça vous donne ce magnifique résultat elle est vraiment super jolie absolument pas du tout compliqué à réaliser donc voilà j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt vous fluidsz .... ... ...